voilà celui bill de sam celui bill de sam c'est un cher beau c'est un monsieur qui a vraiment marqué l'esprit de la jeunesse guinéenne à un moment donné et franchement ce goût ce gouvernement de transition j'avais pas encore vu un gouvernement cosmopolite plus que ce gouvernement là parce qu'il ya toutes les composantes si alpha nous avait un institutionnaliser l'ethno stratégie même en nommant des ministres parce qu'il faut se dire la vérité autant d'alpha qu'on est plus de 60% des ministres n'étaient qu'une seule région plus de ça maintenant les postes stratégiques tout ça c'était pas mal mais le problème c'était quoi c'était les prison compétents aussi qu'il avait choisi parce qu'il n'aimait pas il n'aimait pas du tout c'est à dire qu'on lui qu'on lui dicte des règles mais aujourd'hui ils sont tombés et les uns qui disaient hier 1 il interdit les manifestations ce sont eux qui veulent manifester aujourd'hui et à la léca bonnet qu'il a léca bonnet mr fomisse a obé je peux pas vous donner mon mon whatsapp ici en direct voilà écrivez moi en privé sur la base je vous reviendrai alors chers compatriotes chassons que la guinée est sous la bonne voie ou soumane gawal diallo aujourd'hui ministre de l'habitat tout ce que nous demandons à ou soumane gawal diallo c'est d'être au service de la nation aujourd'hui il faudrait que les militaires sympathisants comprennent à partir du moment où il est ministre de la république en tant qu'il sera là bas en tant que ministre il n'aura aucune activité politique à mener il a une feuille de route qu'il doit suivre et il doit prouver que oui tout ce qu'on disait hier à ce voiture qui était à la tête du pays qu'on a raison qu'est ce que je veux dire ici qui s'attelle au travail qu'il essaie de faire des bonnes oeuvres à ce niveau et surtout qu'il essaie de voir la gestion du passé à ce niveau parce que c'est un poste compromettant c'est un poste qui a créé beaucoup de frustrations en guinée c'est un poste qui a poussé beaucoup les aînes à s'immigrer imaginez ibrahim akourouma alfa kondé le seni kamara voici les gens qui sont venus faire du mal aux guinéens en détruisant les bâtiments des citoyens et en créant beaucoup de frustrés regardez au sénégal par exemple quand l'état veut récupérer un domaine je vous assure les citoyens sont content ils sont pressés même parce que c'est des choses soit on les donne un autre endroit bien établi où ils construisent on a même des guinéens des compatriotes guinéens qui ont un bénéficier je connais par exemple une famille qui était dans décembre salon 12 externe lorsque quand le gouvernement makisal avait eu besoin de la localité où ce monsieur était avec beaucoup d'autres citoyens sénégalais pour construire les rails qu'est ce qu'ils ont fait c'est d'abord la première des choses identifier les propriétaires de tous les bâtiments évaluer les valeurs des bâtiments et au delà qu'est ce qu'ils ont fait c'est de construire ailleurs des jolis bâtiments trois chambres salon et des jolis bâtiments cinq chambres salon des chambres salon bien mais très bien fait avec 12 interne et tout le courant et les dire allez-y là bas ici on a besoin et toi qui était dans des chambres salon douce externe on te fait le on t'envoie dans dans trois chambres salon douce interne avec cuisine encore interne et ce qu'on appelle les dirigeants mais pas les vampires qui étaient là qu'on détruit les valeurs de la république pourquoi je dis à osmane gawal diallo et à tous les autres ministres de la transition essayer de revoir d'abord le système autour de vous parce qu'il faudra que les gens la compréhension le système alpha est toujours là c'est les ministres qui sont partis les secrétaires généraux les chefs de cabinet les directeurs et les chefs de division ils sont tous en majorité d'hier pz arc-en-ciel et c'est des gens qui ont soutenu le troisième mandat ils ont laissé tous les postes vacants et puis sont partis à l'intérieur pour battre campagne pour alpha condé il faut faire beaucoup attention essayez d'abord de meubler vos cabinets essayez de meubler mettez vos hommes de confiance pour réussir vos missions sinon ils vont toujours vous piétiner en bas pour ne pas que vous arrivez à réussir vos mais à ses missions là vos tâches et l'opé vous a à l'oeil je l'ai dit tous les ministres de la transition nous vous avons à l'oeil un à un nous savons qu'il ya des postes stratégiques il ya des postes de développement tout 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 mais nous vous avons tous à l'oeil voilà parce que les erreurs du passé ne vont plus jamais se répéter ça c'est fini nous n'allons plus jamais accepter cela donc pour continuer quand ousemane gawar a été nommé parce que vous savez aujourd'hui les gens qui ont perdu les repères commencent à dire que cette transition là d'abord que c'est l'eau d'un qui a financé et l'autre là ça me fait rire tellement que c'est celui qui a financé le coup d'état et lui qui a financé d'oubouya afin de renverser alfa condé ok braille braille braque n'yama et vraiment la vie vous avez vraiment honte aujourd'hui des guinéens vous n'avez presque rien à dire vous n'avez rien à dire même à vos propres enfants les casiques d'herpzela vous n'avez rien à dire même à vos propres enfants parce que vous avez vous avez vous avez détruit les valeurs de ce pays et aujourd'hui comme j'avais perdu de repères vous ne savez plus quoi faire vous accusez c'est l'eau c'est une très bonne chose alors si c'est l'eau qui a tout ce que moi je sais tout ce que moi je sais le peuple de guiné doit un remerciement à l'IFDZ à l'ANAD peuple de guiné si on n'allait pas participer à cette élection nous avons regretté des choses du fait qu'il y ait des cas de mort que leurs âmes reposent en paix mais il aura encore justice que cela aussi soit clair toutes les personnes tombées sous les balles d'alpha condé il aura justice il aura justice et ça va commencer lors de cette transition là lors de cette transition parce que c'est le bon moment aussi de dire à toutes les familles de ces victimes là que vous constituez tu es un enfant qui est tombé sous les balles d'alpha condé qui a tel et tel et tel un oncle un parent proche constituez vous il ya des allez-y voir les maîtres béat et autres il ya des avocats qui sont là qui peuvent faire ça dans le bon niveau là essayer de porter plainte contre le régime alpha condé ces ministres qui ont causé tous ces dégâts sont encore vivants ils sont à conakry ils sont bloqués sont là bas parce que cette affaire là nous devons nettoyer proprement cette république pour n'impliquer quelqu'un qui vient aux affaires parce qu'il est plus béni que les autres sans animer sera pris en main même si c'est fdc et chaleur ça sera fdc après cette transition nous sommes sur ce chemin nous allons nous battre parce que le peuple de guinée fait confiance à l'assaut d'un diallo mais c'est le pouvoir nous serons là il ne sera pas du tout pris en otage parce que ce combat on a commencé ce combat moi personnellement depuis 2009 et le combat c'est pour une guinée unie prospère et non pas pour un clan donc nous serons là pour observer pour veiller aucune personne ne va le prendre en otage sinon cette personne aura à faire avec nous et même le président s'il aura à faire avec nous parce que ce combat on le mène pas pour qu'il soit seulement président mais c'est pour qu'il développe la république de guinée et il sait qu'il sera capable parce que c'est un homme qui aime sa sa patrie c'est un homme qui aime son pays et qui connaît les quatre coins de la république de guinée alors tout ce qu'on doit faire chers compatriotes c'est d'accompagner la transition savoir que dier dier grand qui pouvait imaginer qui pouvait imaginer peuple de guinée et le moins de disons doutes moins doutes passés au moins de juillet août passés qui pouvait imaginer à moins deux mois ou trois mois ou sman gavard diallo qui était arrêté arbitrairement condamné à la maison centrale pour son opinion avec les cellules balais autres qui pouvaient imaginer à moins deux mois c'est que la fin d'année là allait trouver que ce monsieur est ministre de la république et ce qu'ils ont fait du mal pour l'arrêter sont dans la nature beaucoup sont perturbés il ya d'autres même que commence à voir la folie hein ils ne sont pris quoi faire ils sont là comme des c'est qu'ils sont là aujourd'hui citoyens simples il n'y a même pas un seul policier derrière un seul policier ne circule pas derrière eux et à l'époque imaginez quand vous voyez un damaro un cassouri c'est comme si on avait pris cinq ou six ou huit bataillons qui étaient derrière mais aujourd'hui c'est écrivain manifesté ils sont coincés leur passeport confixé ils ont empêché ici à dja de matou d'alénialo de sortir une femme une femme pour vous dire que les gens là c'était vraiment des satans on empêche une femme parce que tout simplement son mari qui a gagné l'élection sa paix est là sur d'alénialo on empêche la femme d'aller à dakar pour se faire soigner pour aller voir son médecin pour consulter ses yeux mais aujourd'hui c'est cette dame qui a pris son vol directement en dehors du pays avec joie les vampires qu'il avait empêché hier sont coincés leurs passeports sont dans les mains du cn rd à l'apport donné à l'amensale et l'idée à l'aimensale et l'idée tant que le pouvoir il faut te rappeler il faut il faut il faut savoir doser les choses il faut éviter l'arrogance l'orgueil c'est ce que le rpz et c'est fini pour vous je les dis ainsi je persiste nous savons qu'il ya des bonnes personnes au sein de rpz c'est pourquoi toutes ces bonnes personnes là on a besoin de vous venez toutes personnes aussi qui avaient été trompés on a besoin de vous venez seulement les classiques on n'a vraiment pas besoin de vous et aujourd'hui et demain à ma côté la feu mais les jeunes de rpz les personnes qui n'avaient pas soutenu cette malhonnêteté qui s'était passée c'est appelé troisième massé au troisième mandat toutes les personnes qui ont soutenu ça d'une manière flagrante franchement rester ce vaut on a besoin des guinéens conscients il sait que ça existe il ya beaucoup de il ya beaucoup de frustrés au sein de rpz parce qu'il n'avait qu'un petit clan qui était là qui s'enrichissait et ce n'est pas aussi le rpz proprement dit les vrais rpz à les gens autour guiné ils sont tous déçus ils sont tous mécontents et quand ils ont renversé le vieillard qui est devenu aujourd'hui un colis de dumbuya franchement beaucoup étaient contents ça je vous le dis et d'ailleurs du passage je vais dire à tous ceux qui sont à conakry là quand vous quittez amdalaï en partant en ville sur la route le prince arrivé et à belle vie voilà et comment on appelle ça au cas de belle villa arrivé là bas pardon dit aux endarmes policiers ou aux militaires qui sont là bas dites leur que dépassez ma salutation à croix alpha parce qu'il est là bas c'est là bas où le colis est gardé donc le colis est là bas si aujourd'hui ces casiques là sont en train de s'agiter pour dire que si on veut éviter la guerre qu'il faut libérer alfa condé je vais profiter là pour dire à colonne dumbuya il faut vraiment mettre en garde ces ailes là il faut vraiment arrêter ces ailes là les casiques ils ont détourné des milliards de francs guinéens aujourd'hui ils doivent payer et c'est pourquoi d'ailleurs la sortie de dumbuya hier m'a beaucoup plu parce que quand ils avaient débordé avant que vous avez suivi ce qui s'est passé au siège des rpz ou d'ailleurs un journaliste social a été bastonné ça ça ne nous étonne pas donc au lieu de vous attaquer un journaliste qui a posé la question de savoir est ce que je ne sais pas si c'est zaccaria est ce que zaccaria sera le futur candidat ou sera le le prochain président de l'air parti on est de vous attaquer à ces messieurs un journaliste qui pose une simple question mais allez-y vous attaquer à dumbuya elle a donné d'umbuya les boulots le colis là le colis avec dumbuya pourquoi vous attaquer un journaliste pourquoi vous êtes vous êtes vous êtes nervé aujourd'hui ah donc ça fait mal n'y a eu jacca non moussi vous hier qui disait ici celui qui sort il va voir celui qui sort il fera ceci cela votre colis qui disait encore celui qui blague il ira à quarantine en disant qu'il ya d'autres même qui sont à quarantine coro alpha ce qui était à courant hier sont devenus ministre aujourd'hui ils sont devenus ministre voici la vie et ce qu'on appelle la vie donc nous devons remercier colonel dumbuya appelé aussi à ces ministres à majorité tous des zones parce que il ya rare des ministres qui ont pris des 45 ou 50 ans donc et toutes les composantes ethniques de la guinée sont représentés sous base de compétences aussi parce que selon les informations toutes les personnes nommées on ne doute pas de leurs compétences plus on dit aussi qu'il y ait la probité morale plus on dit qu'il est la guinée dans leur coeur ce qui est plus important et qu'ils soient impartiales qui font des choses comme cela se doit pour libérer la république de guinée sans discrimination sans considération ethnique sans considération régionaliste sans considération d'amitié personnelle qu'on régale la guinée lorsque parce qu'il ya des gens qui disent que c'est celui qui a recommandé ou souvent gawal mais faudrait que les gens comprennent une chose vous savez il ya un peu longtemps ou souvent gawal n'est parlé même plus il ne venait pas au siège il ya beaucoup qui disent que ça ne va pas il ya même des gens qui disent que ou souvent veut démissionner ceci cela on fait pas trop de commentaires là dessus tout ce qui reste clair ou souvent n'a pas démissionné aujourd'hui il n'a pas démissionné demain il reste et des maires de l'IFDZ seulement cette période il doit suspendre toute activité politique en tant qu'il est ministre de la république c'est aujourd'hui vendredi que celle-là les mêmes a été informé par ou souvent gawal comme quoi il a été nommé donc c'est ou souvent seul et les militaires qui savent quels liens quels sont les liens et qui voilà qui sont entre eux voici le message que ou souvent gawal a dit voici le message que celle où a révélé voilà je vais vous lire textuellement pour comprendre il dit bien j'ai été informé c'est vendredi matin par ou souvent gawal diallo de sa nomination dans le gouvernement de transition au poste de ministre de l'urbanisme de l'habitat et de l'aménagement du territoire en retour je lui ai adressé mes félicitations et lui ai souhaité bonne chance ça c'est celui d'alain diallo qui parle il importe de préciser que l'IFDZ n'a pas été consulté ou informé au préalable de cette nomination ça aussi je pense que c'est bien compris ceci dit je souhaite plein succès à Ousmane gawal et au gouvernement de transition dans sa noble mission d'organiser dans la paix le retour de notre pays à l'ordre constitutionnel président celui d'alain diallo voici le message c'est pour dire aux gens que ce n'a pas du tout été un choix d'un parti et vous savez à un moment donné Ousmane gawal était toujours chez les militaires ils ont des liens je ne sais pas qui qui sont ses proches mais je sais que il pourra relever le défi au nouveau au niveau de ce ministère de l'habitat et surtout il doit penser à identifier des domaines de l'état sur les terrains vides pour pouvoir construire des logements sociaux pour le peuple de guinée surtout pour un premier temps qu'on a créé parce que les démarcheurs sont devenus plus que des sorciers qu'on a créé ils sont plus que des sorciers les démarcheurs les gens qui n'ont pas la chance d'avoir les propres bâtiments là ils souffrent en guinée chaque année les propriétaires des bâtiments ne font qu'augmenter le prix cette année tu payes supposons un million l'année prochaine on te dit on va augmenter ou bien le mois prochain on te dit on va augmenter 2 millions 3 millions parce que il y a une autre qui est venu demander c'est-à-dire payer plus donc il est du rôle du soumant gaol bien que ce soit une et un gouvernement de mission ils n'ont pas là pour longtemps mais peut mettre des bases solides pour au moins penser à construire des logements sociaux pour les guinéens pour un premier temps d'abord les fonctionnaires parce que si c'est comme ça il n'y aura pas de crise de maison si vous voyez que les gens s'agitent les concessionnaires à conakry ou les démarcheurs ils créent un système hein on impose des prix exorbitant quelqu'un qui est payé à 1,5 millions ou à 2 millions on te dit la maison le prix du loyer 5 millions 500 c'est trop on doit réglementer ça aussi et le cnt qui sera mis en place doit essayer de prendre une loi par rapport à l'habitation de conakry par rapport à l'habitation de la guinée une simple salon doit coûter à combien si c'est carolé si c'est si c'est peint également si c'est plafonné 12 internes le prix doit être à combien c'est vrai on va dire le prix souvent comme c'est pour les privés on ne peut pas imposer on peut pas on peut pas les imposer mais on doit mettre un prix minimum un prix minimum ou dire ça doit pas dépasser tel prix on peut le faire maintenant en faisant cela le gouvernement même va essayer de construire des logements sociaux pour les citoyens ce sera de la concurrence qui est fou de laisser une maison 200 salons où tu peux payer 500 milles et aller prendre 200 salons à 1,5 millions si tout si tout si tout si tout sont sont des maisons modernes voilà dans cette situation il faudrait qu'ils essaient de de revoir et également revoir le dossier des casques des maisons de hamdala et comment on appelle ça de capro rail parce qu'il faudrait qu'il fait la situation il faudrait qu'il donne la situation de l'habitacle ce qu'il a trouvé là-bas parce que c'est un travail très lourd il faudrait que Ousmane Gawal arrive à faire beaucoup attention et je le dis je répète encore tous les ministères si vous voulez réussir les nouveaux ministres essayez de meubler vos cabinets essayez de changer les éléments qui sont là-bas parce qu'ils sont tous des RPZ arc-en-ciel et ils sont en contact direct avec les casiques des RPZ parce que ce sont ces gens-là qui les ont nommés qui les ont laissés là-bas ils sont des gens proposés et on connaît leur souhait aujourd'hui c'est de voir cette transition-là échouer c'est pourquoi le colonel Dumbuya les a tapés la table hier ça m'a tellement plu il les a appelés avec un ton ferme lorsque l'autre comment on appelle Damaro ancien président de l'assemblée d'IRPZ a tenu la parole pour dire que Alpha Condé est rasé on doit le libérer le problème des maladies c'est ici cela donc c'est aujourd'hui que Damaro sait que Alpha Condé est malade donc c'est aujourd'hui n'y a hier vous n'étiez pas informé que Alpha était malade vous l'avez imposé pour dire qu'il sera le candidat pour un troisième mandat en ce moment vous n'étiez pas informé ou bien c'est parce qu'aujourd'hui votre coup a échoué pensant qu'après la mort d'Alpha ou après l'incapacité de gérer les affaires courantes de notre pays c'est le président de l'assemblée qui va venir faire la transition comme cela a échoué maintenant vous êtes là à taper tous les jours le CNRD vous avez raison parce que vous on ne vous a pas enfermé on ne peut pas prendre Alpha Condé gardé et laisser les cassorilles les mamadijanés et tant autres se promener dans la nature on devrait les garder tous à la maison centrale jusqu'à ce que la justice arrive à statuer leur cas et ce qu'il faisait aux citoyens d'hier et aussi devraient goûter à cette sauce-là la fois qu'on est en train de goûter aujourd'hui à la sauce il est détenu aujourd'hui au cas de belle vie il est là-bas, le colis est là-bas donc du passage vous qui habitez à Conakry dites-moi un bonjour Alpha et dites-lui que bientôt c'est là Conakry voilà, si hier on m'empêchait d'aller avec les propos arrogants dire que si nous partons là-bas notre logement sera à Coronti Dieu étant grand c'est eux aujourd'hui qui sont dans ces Nambara voilà, donc le colonel doit faire beaucoup attention avec ces gens-là parce qu'ils veulent perturber, ils ont l'argent du peuple ils ont l'argent du peuple, ils ont détourné des milliards et des milliards leurs comptes sont pleins et surtout, un passage de colonel m'a plu hier quand il a dit à ces gens-là que restez tranquilles parce que vos passages à la tête du pays seront audités donc restez tranquilles c'est pas des menaces mais la gestion qu'ils ont eu à faire à la tête d'un autre pays c'est donc audité on va comparer ça par rapport à tout ce qu'ils ont je l'ai toujours dit ici quelqu'un qui était en location en 2009-2010 à moins de 12 ans est devenu aujourd'hui un multimilliardaire un millionnaire en dollars on retrouve plus de 20 millions de dollars dans son compte où il a vomi cet argent-là ? où ? où il a vomi ça ? parce que ça fait mal donc tous ces gens-là doivent répondre si je vois ces mêmes éléments se regrouper au siège du RPZ pour s'agiter dire qu'il faut libérer l'autre mais là je pense bien le CNRD parce que vous savez la première rencontre c'était entre ces caciques-là et le colonel Amara Kamara le secrétaire le ministre secrétaire secrétaire général de la présidence donc lui il était doux avec eux peut-être c'est pourquoi ils ont fait une deuxième sortie mais hier quand ils sont excusez-moi quand ils sont venus ils voudraient rencontrer c'est qu'ils devraient rencontrer Amara Kamara mais le colonel a dit le colonel Dumbuya a dit hé Kamara cette fois-ci laisse-moi avec ces gens-là parce qu'ils veulent pagailler avec ma transition ils veulent ternir mon image le colonel n'a fait que 30 minutes de parole 30 minutes il est assis les autres sont arrêtés 30 minutes le pouvoir le pouvoir est doué ces gens qui s'agitaient hier qui pensaient être les demi-diens en Guinée ils sont arrêtés un jeune colonel est assis il est temps de leur donner des ordres et celui qui disait que on ne veut pas la guerre je vais parler d'Amara dit colonel pardon idiot on va plus répéter vous pensez que l'arrogance et l'orgueil étaient une très bonne chose nous aujourd'hui notre objectif c'est de fédérer les Guinéens les Guinéens qui veulent la bonne masse de ce pays venez avec l'IFDZ c'est unir et servir et croyez-nous c'est le Dalen Diallo à la tête du pays sans doute c'est du bonheur bonheur et bonheur nous qui nous fatiguons ici à l'étranger matin, midi, soir on n'a même pas de vie beaucoup d'entre nous ils vont rentrer parce que la Guinée sera sur la bonne voie et que chacun pourra vivre dignement dans son pays oui il aura ces grands chantiers là avec l'IFDZ c'est pourquoi nous demandons aux Guinéens de venir avec nous ceux qui veulent maintenant s'aimer la pagaille vous allez trouver colonel Dumbuya vous avez suivi certainement le communiqué je vais le mettre ici vous allez écouter le communiqué du CNRD hier et comment on appelle ça j'ai dit parce que suite à leur sortie démagogique au siège du RPZ je vais parler de de ces classiques là ils ont tapé sur la table écoutez bien Amara Camara comment ? voilà communiqué du CNRD de la prise du pouvoir par le CNRD écoutez bien le 5 septembre 2021 les RPZ il a donné la priorité à la stabilité la réconciliation entre les Guinéens et la paix sociale en prenant l'engagement d'assurer la sécurité des personnes et des biens à tous les citoyens de notre pays à date le CNRD a tenu son engagement de protection des personnes et de leurs biens sans violence aucune et dans le respect de la loi en dépit de cette main tendue le CNRD a le regret de constater que des jacissements de certaines formations politiques et activistes sont des natures à troubler leur public et la quiétude sociale le CNRD prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces agissements dont le but est de saper la paix et la quiétude des Guinéens et porter préjudice à la transition apaisée en cours il est important de rappeler qu'avant le 5 septembre les libertés publiques individuelles et collectives de Guinée avaient totalement été confisquées très bien il dit bien avant qu'eux ne prennent le pouvoir notre droit était confixé personne n'avait le droit de dire mot maintenant les gens qui avaient empêché les Guinéens hier c'est eux qui veulent qui s'hésitent aujourd'hui comme quoi ils veulent manifester hein alors les Kabondé là hier ils étaient en position de force aujourd'hui ils sont en position de faiblesse et ils resteront dans cette position de faiblesse jusqu'à ce qu'on dit c'est le dernier jour sur cette terre le RPZ arc-en-ciel c'est fini pour la vie c'est l'aliment du PDZRA et du PIP parce qu'ils ont refusé de laisser des bonnes traces qui peuvent attirer les Guinéens aujourd'hui quand ils disent RPZ arc-en-ciel devant certains Guinéens ils ont la nausée ils ont envie de vomir tellement que les gens là ont mal servit la Guinée les Guinéens tellement que les gens là ont causé du tort aux Guinéens ils ont tué des Guinéens leur parti je ne parle pas du parti proprement dit mais les caciques qui étaient là au nom du RPZ passaient en majorité pour être ministre il fallait du RPZ arc-en-ciel aujourd'hui ce sont des gens qui s'élèvent qui s'hésitent pour nous dire qu'il y a saisi c'est là ils veulent manifester c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? depuis la prise du pouvoir par le CNRD des actes majeurs ont été posés notamment la libération des détenus politiques merci merci colonel Amara la libération des détenus politiques là c'est vrai parce qu'aujourd'hui on a un qui est devenu ministre pour dire que la ville est sous Satur il s'agit de le maintien de la sécurité des personnes et de leurs biens la réouverture des frontières terrestres avec les pays voisins tout ça c'est des atouts la démilitarisation par le démantèlement des pays dans les centres urbains et la levée des barrages effectivement à ce niveau imaginé et la 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 imaginez un moment donné les zones de l'axe imaginez un moment donné à Wanindara c'était c'était comme c'est comme si c'était un endroit de guérilla les bafoués qui s'agitaient hier aujourd'hui n'ont plus droit à la parole et là-bas aussi au niveau de la police la sécurité parce que ce sont des qui ont causé plus de dégâts plus de dégâts la la plupart des tueriers en guinée selon les témoignages les témoignages des citoyens ont été commises par les cms c'est-à-dire les les policiers avec les armes de guerre avec des propos de haine et les bafoués supportaient ça parce que celui qui qui coiffait tout les demandants aujourd'hui sont où voilà c'est pourquoi colonel Bachir nous vous interpellons au niveau du ministère de la sécurité faites beaucoup attention parce que tous ces casiques-là il faudrait que vous remaniez envoyer vos hommes de confiance pour pouvoir réussir sinon ces gens-là moins d'erreurs ils vont aller encore comme faire des bêtises et vont tout prendre mettre sur vos têtes vous les premiers responsables je veux dire et il dira que ils vont dire que c'est le ministre et c'est le colonel Dumbuya donc essayez de mettre vos hommes de confiance parce que tous ces RPGs qui sont là-bas ils travaillent ils sont en collivance avec les casiques qui sont aujourd'hui coincés même pour accepter des peines dehors il faut qu'ils regardent gauche à droite non non mais c'est la honte moi j'ai pensé après avoir géré un pays partout où vous partez vous devrez être à l'aise et quand vos citoyens vous voient ils sont contents moi aujourd'hui je suis né ministérien mais quand je sors je suis content je suis fier je suis fier parce que partout les gens me rendent compte que ce soit des vieilles des jeunes des femmes tout le monde m'ovationne parce qu'ils savent que ce que je fais je suis sur la droite ligne ils savent que je défends toutes les nations sans considération c'est ça l'être humain donc quand vous êtes aux affaires c'est qu'il faut faire et c'est qu'il faut faire mais ça c'est un bon conseil pour nous tous ce n'est même pas pour les caciques là seulement pour tous les guinéens même ceux qui nous dirigent actuellement là ils doivent se servir de cet exemple c'est vrai c'est Doumbouya qui les a enlevés mais ils doivent se dire que demain ils ne seraient pas là donc ils doivent faire des bons actes ils doivent poser d'ailleurs des bons actes voilà chers compatriotes donc toute manifestation est interdite sur le territoire guinéen jusqu'à nouvel ordre maintenant les rpz qui disent qu'ils vont manifester c'est 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 comme on dit voilà je vais me limiter là la parole ne finit pas et merci à vos commentaires merci pour les partages et voilà on se reprendra pour une nouvelle vidéo les jours à venir et surtout n'oubliez pas de partager au maximum possible inu et prospère pour notre pays et ça sera avec l'EFDZ nous serons là pour le peuple de Guinée et pour ça le peuple a confiance en ce monsieur appelé et la sœur d'Alain Diallo